Cette semaine à Église en sortie, on parle du livre En présence des anges avec le théologien et auteur Jacques Gauthier. On vous présente un reportage sur l'église de Sainte Eustache dans le diocèse de Saint-Jérôme. Et on parle du livre Sur les traces de Joseph Venn avec l'historien et professeur Michel Allard. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de spiritualité. Pour nous en parler, nous avons avec nous Jacques Gauthier. Bonjour! Jacques Gauthier, on vous connaît. Vous êtes théologien, auteur de nombreux ouvrages, plus de 65-66. Vous pourrez nous dire le nombre exact. Vous êtes théologien, vous avez été professeur pendant une vingtaine d'années à l'Université Saint-Paul. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre plus récent ouvrage qui porte sur un thème très, très, très intéressant. En présence des anges, découvrir le monde invisible, publié aux éditions Novalis. Alors, les anges, c'est vraiment quelque chose de très populaire, pas nécessairement seulement à l'intérieur de l'Église. Peut-être que vous allez pouvoir nous distinguer. Mais tout d'abord, dans la tradition catholique, qu'est-ce qu'on entend? Qui sont ces anges dont on parle tant? Oui. Quand l'Église parle des anges, d'abord, il faut dire que pour l'Église, c'est une vérité de foi. Parce que dans l'Écriture, les anges sont très présents et dans la tradition aussi. Alors, ça fait partie vraiment du credo de l'Église aussi. D'ailleurs, au début, on a le credo de Nicé Constantinophe. On dit « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant créateur du ciel, de la terre du monde, visible et invisible. » Alors, les anges, ça fait partie, je dirais, vraiment de la doctrine de l'Église. Alors, qui sont les anges? Alors, ce sont des créatures qui sont purement spirituelles. Donc, qui sont incorporelles, invisibles et immortelles aussi. Et ce sont des êtres personnels vraiment qui sont créés par Dieu, qui ont aussi une intelligence, une volonté. Mais ils sont totalement donnés à Dieu. Ils contemplent sans cesse sa face. Ils le glorifient, ils le louent. Ce sont ces messagers. Puis, en même temps, ils nous sont donnés aussi pour nous conduire à Dieu. C'est important le mot « messager » parce que « ange » en hébreu veut dire, c'est « malak ». Et ça veut dire « messager ». Ça a donné en grec « angelos » puis en latin « angelus ». La nature de l'ange, en fin de compte, là, qu'est-ce que l'ange? Ça nous échappe un peu parce que c'est un pur esprit. Puis, ce qui est important pour les anges de reconnaître, ce sont les fonctions des anges. Alors, ça, c'est autre chose, ça. Justement, pouvez-vous nous, avant qu'on rentre peut-être dans la mécanique de qu'est-ce que c'est qu'un ange, pouvez-vous nous déployer, parce que vous avez mentionné la Sainte Écriture et leur présence vraiment, elle est à tous les niveaux. Et peut-être que leur déploiement dans l'Écriture sainte suit un peu cette pédagogie divine qui accompagne tout le peuple de Dieu jusqu'à Jésus-Christ. Pouvez-vous nous déployer un peu les différents, peut-être, les différents moments où les anges apparaissent dans l'Écriture sainte, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Oui, c'est incroyable la présence des anges dans l'Ancien Testament. Écoutez, on a compté au-dessus de 500 références d'anges dans l'Ancien Testament et au-dessus de 230 dans le Nouveau Testament. Alors, c'est très, très plaisant. C'est difficile de passer à côté. C'est ça, et c'est étonnant d'ailleurs qu'on n'en parle pas plus, parce que peut-être qu'on est un peu mal à l'aise, je ne sais pas, les catholiques, on ne sait pas trop c'est quoi les anges, peut-être, on a laissé ça un petit peu dans les mouvances ésotériques et tout ça, ça a été repris par d'autres, mais en réalité, ça fait partie de notre tradition, et je parle du judaïsme ici, et même d'autres religions aussi. Les anges font partie de l'humanité. Alors, dans l'Écriture, ils sont très, très présents. Dans le Nouveau Testament, ils sont un peu moins présents, parce que le Christ est là. Le Christ a la primauté sur tout. Et les anges sont au service de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas tellement les anges qui sont importants. Des fois, on accorde beaucoup d'importance aux anges, c'est à Dieu. Ils sont là pour nous révéler qui est Dieu et puis pour nous aider à aller vers lui. Mais à sa naissance, Jésus, c'est quand même fantastique, parce qu'on parle beaucoup des anges quand c'est le temps de Noël. Les anges dans nos campagnes. Et là, il y a trois anges qui sont venus cette nuit me raconter de belles choses. Il y a plein, plein de cantiques de Noël où les anges sont très présents. Alors, c'est très poétique et c'est dommage parce que les anges ne sont pas seulement dans nos campagnes, on les a comme laissés de côté. Puis aujourd'hui, on n'en parle pas durant le reste de l'année. Et bien non, ils sont très présents, ils sont avec nous. Et c'est eux qu'on leur doit la gloire à Dieu. Parce que quand Jésus naît, ce sont les anges qui vont annoncer aux bergers la bonne nouvelle. Et là, il dit, il y a une multitude d'anges chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et bien, à chaque eucharistie, nous reprenons ce cantique-là. Donc, dans la liturgie, ils sont très, très présents. Et même la prière eucharistique numéro un, par exemple, on dit, « Que ton ange, Seigneur, que notre refrain soit portée par ton ange sur l'autel. » Et à chaque préface, on dit, « Vraiment, il est juste et bon, Seigneur, il va te rendre grâce. » Et là, on dit, et après ça, on dit, « Et avec tous les anges, justement, nous chantons Saint, Saint, Saint le Seigneur. » En tout cas, c'est un survol très, très rapide, là, parce que dans mon livre, il y a un chapitre, les anges dans la Bible et puis les anges dans la liturgie aussi. Pouvez-vous nous dire, quel est leur rôle dans la vie spirituelle pour les fidèles aujourd'hui? Quel rôle peuvent jouer les anges dans leur vie de prière, dans leur vie liturgique? Quel est le rôle des anges dans la vie spirituelle aujourd'hui, selon vous? D'abord, dans toute la tradition, dans l'histoire, l'ange gardien s'est développé. Même Jésus, il y a une parole qui dit, tu sais, « Ne faites pas du mal à ces petits, car leurs anges voient sans cesse la face de Dieu. » Alors, ça fonde un peu aussi l'ange gardien. Ça s'est développé beaucoup aussi à travers l'histoire, surtout Saint-Bernard en a beaucoup parlé. Et on remarque dans tout ce que les saints ont dit, comme le curé d'Arc disait que les anges sont nos plus fidèles amis. Et Padré Pio disait que l'ange gardien, c'est le frère jumeau de notre âme. Et on regarde tous ces saints-là, que je connais, que j'ai lus, tout ça. Et ce qui frappe tout le temps, c'est que les anges nous aident à prier. Les anges portent nos prières au Seigneur, et les anges aussi nous donnent des intuitions de Dieu. Ils nous aident dans notre vie spirituelle. Ils nous aident à combattre aussi le malin, le mauvais ange, qui veut nous détourner de Dieu. Notre ange gardien, les anges en général, et c'est pour ça que c'est important de prier Saint-Michel aussi, nous aident dans le combat spirituel que nous menons. Il faut le dire, c'est un combat aussi, le combat de la foi. Il y a plein de tentations et des écueils. Et ce n'est pas pour rien que dans le Notre-Père, à la fin, on dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Et le mal est avec un M majuscule dans le Notre-Père, à la fin. Alors, on le dit tout le temps dans le Notre-Père. Alors, vraiment, les anges, ce qu'ils font, ils nous aident, en fin de compte, à vivre de Dieu. Juste pour rendre justice, c'est que le livre a été publié en France aux éditions de l'Emmanuel. Et c'est avec eux que j'ai fait le livre. Ça, c'est la version de l'Emmanuel en France. Et nous, en fin de compte, c'est Novalis, qui a une très belle couverture aussi. Bon, on en a parlé au début, mais c'est juste que, là, je prends vraiment le temps. Je pense qu'il y a 17 ou 18 fonctions, c'est-à-dire des actes concrets que les anges font pour nous dans la vie spirituelle. Mais là, j'en ai essayé d'énumérer quelques-uns. Mais c'est sûr qu'en 12 minutes, c'est très difficile de résumer. Mais pour nos téléspectateurs qui voudraient, de ce côté ou de l'autre côté de l'Atlantique, de se procurer ce livre, ce traité que vous avez écrit, Jacques Gauthier, sur les anges, je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent se rendre sur le site de Novalis ou dans toute bonne librairie pour se procurer en présence des anges, découvrir le monde invisible, disponible également en France et en Europe sous les éditions de l'Emmanuel. Alors, Jacques Gauthier, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes théologien, vous avez enseigné de nombreuses années à l'Université Saint-Paul d'Ottawa et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui dont nous avons pu parler. aujourd'hui. Alors, Jacques Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. La paroisse de Saint-Eustache a été fondée en 1769, mais il y avait des colons catholiques francophones qui étaient venus s'établir ici depuis les années 1730. Donc, tranquillement, pas vite, il y a eu de plus en plus de colons qui sont venus s'établir, justifiant la construction d'une nouvelle église et la fondation d'une nouvelle paroisse. Ça a été fondé en 1769. L'année d'après, le seigneur Lambert Dumont a légué une parcelle de terrain qui faisait tout le confluent de la rivière du Chêne avec la rivière des Millilles. Et puis, à partir de 1780 jusqu'en 1783, l'église a été construite. C'est sûr qu'au cours de la bataille de Saint-Eustache en 1837, les patriotes s'étaient retranchés dans l'église pour se protéger en pensant qu'ils allaient avoir asile. Mais l'armée britannique a tiré des boulettes canons sur la façade de l'église et voyant que ça ne détruisait pas l'église, ils ont passé par les côtés de l'église et allé à l'arrière pour mettre le feu dans l'église. Donc, à ce moment-là, les patriotes ont dû se sauver et l'église a été complètement brûlée à ce moment-là. Il ne restait plus que les murs à l'extérieur. Ça a pris plusieurs années après l'incendie et la bataille de Saint-Eustache avant de rebâtir cette église-là à partir de ses ruines. Ça faisait plusieurs années, en fait, depuis les années le régime britannique qu'il y avait beaucoup de sources d'abus au sein du gouvernement. Puis les patriotes étaient un parti politique qui avait été formé par des Canadiens français et quelques Canadiens anglais pour dénoncer qu'est-ce qu'ils concevaient comme des abus. Ils ont, entre autres, fait les 92 résolutions en 1834 pour demander au gouvernement britannique d'intervenir pour changer les choses au Bas-Canada. Trois ans plus tard, on a eu la réponse de Londres en 1837 avec les 10 résolutions Russell dans lesquelles ils rejetaient toutes les demandes des patriotes, ce qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu trois batailles à l'automne 1837, au mois de novembre et décembre. Donc, une première bataille à Saint-Denis-sur-le-Richelieu et ça a été une victoire pour les patriotes. La deuxième bataille à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, ce qui a été une défaite pour les patriotes. Et la troisième bataille ici à Saint-Eustache, donc entre les partisans des patriotes et ceux des Britanniques ainsi que l'armée britannique. Les patriotes étaient retranchés ici dans le village pendant plusieurs jours avant la bataille et c'était considéré comme un château fort des patriotes dans la région ici. À ce moment-là, c'était l'hiver, donc le 14 décembre. Il y avait de la glace qui était sur la rivière. Ils ont traversé à pied et ils ont entouré le village complètement. Les patriotes, quand ils ont vu les militiers, ils pensaient que c'était eux qui allaient attaquer en premier. Ils n'avaient pas vu l'armée qui était à l'entour du village. Donc, ils ont traversé. Il y en a une partie d'entre eux qui ont traversé pour aller combattre sur la rivière. Mais une fois le combat qui a été engagé, ils se sont aperçus qu'il y avait l'armée aux alentours. Donc, ils sont venus se réfugier ici dans l'église et dans les bâtiments aux alentours. Donc, le presbytère, l'ancien pouvant, les manoirs seigneuriales et des maisons aussi. Les patriotes se sont cachés dans l'église, probablement pour, en passant, trouver asile, mais aussi parce que c'était le bâtiment le plus solide des environs. Les murs font plusieurs pieds d'épaisseur. Donc, à ce moment-là, c'était certain que, en sachant que l'armée avait apporté des canons, on voulait se protéger. Donc, les Britanniques ont tiré du canon pendant plusieurs heures, pendant toute la journée du 14 décembre. Ils se sont rendus compte que c'était impossible de briser cette église-là parce qu'il y avait seulement quelques marques de boulet sur la façade. C'est pour ça qu'ils ont fait diversion. En brûlant d'autres maisons dans le village, la fumée a fait en sorte que les patriotes ne puissent pas voir les soldats s'approcher de l'église. Et donc, les soldats se sont rapprochés à l'arrière. Ils ont mis le feu à la sacristie et le feu s'est propagé à l'intérieur de l'église rapidement. Il y en a une partie qui se sont sauvés par les fenêtres sur les côtés. Une bonne partie de ces gens-là ont été tués par les coups de fusée des Britanniques. Et une autre partie des gens des patriotes ont été brûlés dans l'église. On a gardé toutes les ruines de 1837 et par la suite, ce n'est qu'en 1841 qu'on a commencé la reconstruction. Tous ces travaux-là ont été complétés en 1905 et à partir de ce moment-là aussi, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués à l'intérieur. Ils ont changé la décoration. Ils ont rajouté des nouvelles toiles qui datent de différentes époques. Les deux plus anciennes toiles sont celles qui se trouvent au centre du coeur. Donc, la toile à gauche, c'est l'apparition de Notre-Dame-de-Lourdes puis la seule à droite au fond, c'est Saint-Anne-Prié pour nous. Ces deux toiles-là ont été rapportées par le seigneur Globenski. Les deux toiles ont été peintes par le peintre Hippolyto Zapponi. Les deux toiles suivantes sont celles qui sont à l'extrémité du coeur. Donc, de ce côté-là, on voit Saint-Jean-Baptiste qui donne le baptême à Jésus-Christ. Et de ce côté-là, c'est une toile qui représente Saint-Stanislas Koska. Les quatre toiles suivantes ont été toutes ajoutées en 1930. Les deux au centre, de ce côté-là, celle-là, c'est la vision de Saint-Eustache et de l'autre côté, le martyr de Saint-Eustache. Saint-Eustache, le saint qui s'appelait Eustache, a vécu dans le temps de l'empereur Adrien. Lui, au début de sa vie, c'était un soldat, un militaire dans l'armée romaine. À un moment donné, qu'il allait chasser, il a rencontré un serre, un chevreuil qui avait une croix entre ses bois. Puis, le chevreuil s'est mis à lui parler. Il lui dit, « Je suis Jésus et tu dois me croire, tu dois croire en moi. » Eustache croit tout de suite ce que le serre lui a dit. Il convertit sa femme et ses deux enfants. Quelques années après, l'empereur Adrien lui demande d'aller brûler des villages juste après la guerre, d'aller adorer des idones païennes pour fêter la victoire et tout. Eustache refuse en disant que ce serait contre sa religion d'aller adorer des dieux païens. Et à ce moment-là, Adrien, pour se venger de lui, il l'a fait brûler sur le bûcher avec sa femme et ses enfants. D'où la représentation de la deuxième toile. Le bûcher a brûlé pendant trois jours. Et lorsque le feu s'est éteint, les corps étaient intacts. Ils étaient décédés, mais intacts. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été reconnus comme ça. Les sacrifices qu'ils ont faits pour bâtir ces temples-là. Puis aujourd'hui, je trouve que c'est important de conserver cette mémoire-là en assurant la pérennité du bâtiment. Ce que je souhaite, c'est que les gens soient sensibilisés. Pas juste les paroissiens, mais les gens à l'intérieur de la région et même du reste du Québec, qu'ils soient sensibilisés par rapport à l'historique de cette église-là, qui est une autre pareille, à cause de son histoire, à cause de ce qui s'est déroulé ici, entre autres, en 1837, mais d'autres événements aussi. Donc, c'est pour ça que mon souhait, ce serait que les gens soient plus sensibilisés par rapport à cette conservation-là de notre patrimoine. On est chanceux ici à Sainte-Eustache parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui sont attachés au culte, à l'église à Sainte-Eustache. Les gens aiment venir ici à l'église. Donc, oui, vous pouvez venir nous visiter à l'église de Sainte-Eustache. On va être très heureux de vous voir. Et puis, vous pourrez venir durant les messes ou ailleurs durant l'année. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter d'histoire. Et pour nous en parler, nous avons avec nous M. Michel Allard. Bonjour. Bonjour. Michel Allard, vous êtes historien de profession. Vous avez été, pendant presque toute votre carrière, professeur à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes même un fondateur de cette université et du département où vous avez exercé. Et vous êtes également, c'est très important pour le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, vous êtes l'arrière-petit-fils de Joseph Venn. Joseph Venn, qui est vraiment le sujet de ce livre dont nous allons parler ensemble. Vraiment un très bel ouvrage intitulé « Sur les traces de Joseph Venn, architecte de 1858 à 1925 » est publié aux éditions du Septentrion. Alors, pouvez-vous nous présenter votre arrière-grand-père, Joseph Venn, « Sa vie, son oeuvre ». Pouvez-vous nous présenter Joseph Venn? Voyez-vous, Joseph Venn, ce qui est particulier avec lui, c'est que c'est probablement un des architectes les plus prolifiques à Montréal entre les années 1875 et 1925. Prolifiques surtout au niveau des édifices religieux, que ce soit des églises, des couverts, etc. Ce qui est intéressant dans son cas, ce n'est pas uniquement été un architecte. C'était quelqu'un qui s'est impliqué socialement. C'est quelqu'un qui s'est impliqué au niveau de l'éducation, etc. Ce qu'il faut dire de Joseph Venn, c'est qu'il est né en 1858. Son père était, s'ouvrir, un homme à tout faire. Son père venait de Saint-Roch, de l'Archigand, à l'époque où Montréal est en pleine expansion. C'est à l'époque industrielle, l'époque de l'organisation. On lui attribue environ 120 heures. On a recensé environ 120, mais il faut faire attention. À l'époque, un architecte, très souvent, ne travaille pas seul. Il travaille un ou deux en même temps. Ou une autre chose, des fois, il finit l'ouvrage d'un autre. Je vais vous donner un exemple. L'église du Sacré-Cœur, qu'on connaît sur la rue Ontario, c'est l'architecte l'évêque qui a bâti le sous-bassement. Mais là, l'église, la fabrique, n'avait plus d'argent. Et quelques années plus tard, c'est Joseph Venn qui l'a complétée. Or, vous avez le cas comme ça, vous savez, un commence, l'autre finit. Ça veut dire que quand Joseph Venn a voulu construire celui de la nef de l'église, etc., il est obligé de se baser sur des fondations que l'autre avait faites. Alors ça, c'est une chose qu'on rencontre. C'est pour ça qu'à un moment donné, qu'on arrive qu'un architecte peut avoir, on garde ça, 160 oeuvres, environ 50 ans de pratique, c'est beaucoup. Mais quand on sait qu'ils travaillent souvent en collaboration, ils finissent. Par exemple, ils vont finir la décoration d'une église. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est un peu dans le contexte d'époque. Parlez-nous justement de cette époque, Joseph Venn. Quelles étaient ses influences et comment qualifieriez-vous son style d'architecture? Bon, vous voyez-vous, je pense que celui qui a venu qualifier Joseph Venn, c'est l'historien de l'architecture, Jacques La Chapelle de l'Université de Montréal. Lui, il a dit que Venn était un expert, une période d'exploration. C'est-à-dire que jusque-là, l'architecture, si vous voulez, en vigueur, en Montréal, surtout, d'un côté, c'est l'architecture d'origine britannique, ce qu'on appelle victorienne, par Hostel, qui a construit l'église Notre-Dame de Montréal. Bon, donc, ça, c'est un côté. Mais d'autre côté, on a l'influence américaine, donc une influence de moderne. Ça veut dire que le style de Joseph Venn, c'est un style éclectique. il va construire dans différents styles. Il va réunir, par exemple, du gothique avec du roman et du moderne pour faire une église. Or, c'est très difficile à cerner pour dire que c'est tel style, tel style, et tel style. Et quand on regarde les œuvres qu'il a faites, par exemple, pour une église Saint-Enfant-Jésus du Marlon, pour garder la façade en avant, on l'a qualifiée de gâteau de noce. Et vous regardez ça, puis un peu plus loin, il y a l'église Saint-Enfant-Jésus que lui-même a construit. On dit, c'est pas possible que ce soit le même. Oui, c'est le même. Donc, si vous voulez, c'est une époque de changement et c'est une époque aussi où les matériaux vont changer. Par exemple, on va utiliser de plus en plus le béton armé. On va utiliser de plus en plus le fer. ce qu'il veut dire et aussi, on a un grave problème à l'époque, c'est utiliser des matériaux inufuiges. Parce qu'à ce moment-là, quand il y a un incendie, ça détruit l'édifice presque au complet. Or, donc, Joven, si vous voulez, je dis Joven parce que ton nom, tout le monde le connaissait sous le nom de Joven. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Joven, si vous voulez, a été quelqu'un qui a essayé de concilier l'ancien avec le mot de la ferme. Vous avez mentionné quelques-unes de ces réalisations au niveau des églises. Si vous aviez à nous en délimiter une qui représente un peu, peut-être ça va être difficile puisqu'il était éclectique comme vous l'avez mentionné, mais une ou deux églises qui représentent vraiment l'apport de Joseph Venn à l'architecture. Et peut-être, je voudrais mentionner également que ce magnifique ouvrage nous présente un plan et vraiment, c'est une carte de visite où est-ce qu'on peut se rendre sur place à Montréal ou visiter un peu tous ces édifices. Mais allons-y d'abord avec les édifices religieux. Quel serait l'édifice à découvrir à Montréal pour en apprendre davantage sur la grandeur de l'architecture de Joseph Venn? Bon, je pense qu'on peut en trouver dans tous les quartiers de Montréal. Du moins, le Montréal de fin du 19e siècle. Une église, à mon avis, qui est très importante, c'est l'église du Sacré-Cœur. C'est la première église qu'elle a construit et avant qu'il meure, l'église a passé au feu. Ça fait qu'il l'a reconstruit une deuxième fois. Or, si vous voulez, ma mère racontait que lorsque l'église du Sacré-Cœur a brûlé, il pleurait sur le coin de la rue parce que lui, c'était son oeuvre. Bon, dans ce coin-là, si vous voulez, dans le quartier de Sainte-Marie, l'église du Sacré-Cœur. Si on va plus loin dans le quartier au Cholaga, vous avez la nativité qui est une des seules églises à avoir un campanile, c'est-à-dire un clocher qui n'est pas accroché au-dessus du... C'est à côté de l'église. Vous avez plus loin Saint-Clément. Saint-Clément, c'est un petit bijou parce que Saint-Clément, il a réussi à faire une église avec l'éclairage venant de l'extérieur. Or, souvent, quand on rentre dans une église ancienne, c'est noir. Dans ce que lui, il a réussi à faire un éclairage par autour de l'église. Donc, là, si on arrive sur le plateau Mont-Royal, il y a Saint-Pierre-Clavert, il y a, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'enfant Jésus. Et dans le Vieux-Montréal, c'est lui qui a fait la façade de l'église Notre-Dame-du-Bonsecours, la chapelle Notre-Dame-du-Bonsecours. Et puis, si on va plus loin, il y a Notre-Dame des Sept-Douleurs à Verdun, il y a Saint-Charles à Saint-Henri, il y a les Sœurs de Sainte-Anne, le couvent des Sœurs de Sainte-Anne un peu plus loin. Ça veut donc dire que partout à Montréal, si on sort de Montréal, on a Verchères, on a Saint-Anne-des-Pleines, on a Saint-Gabriel-de-Brandon, on a Percé. Donc, il y a construit surtout à Montréal, mais il y a construit aussi à l'extérieur et il y a même construit trois églises en Nouvelle-Angleterre. On se veut donc dire qu'un peu partout où on va à Montréal et même à l'extérieur de Montréal, on va toujours, très souvent, rencontrer une œuvre de Joseph Verne. Très bien. Alors, j'invite tous nos téléspectateurs à vraiment se procurer ce magnifique livre sur les traces de Joseph Verne dans lequel, vraiment, on retrouve des parcours. Je crois, il y en a quatre ou cinq parcours pour aller à la découverte sur le terrain de l'œuvre de Joseph Verne et par ce livre, nous pouvons connaître également la vie de ce grand architecte de chez nous. Michel Allard, je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de ce livre, co-auteur et historien. Vous avez été professeur de nombreuses années à l'UQAM et vous étiez l'arrière-petit-fils de Joseph Verne, celui-là même dont nous venons de parler durant cette entrevue. Alors, Michel Allard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Remenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada